Vous êtes toujours sur Radio Soupante, la station des rapins sans foi, sans loi et sans corbette, l'émission Arrakai, du mardi 19 mars 2019. Hé hé, deux jours après, c'est le printemps. Et nous allons consacrer le gros de cette émission, ce petit gros, au peintre de la veille de la Creuse, au milieu du 19e siècle, au milieu du 20e, voilà. Voilà, oui, ça s'est terminé bien avant la dernière boucherie mondiale. Oui, 1830-1930, voilà, une centaine d'années à peindre dans la veille de la Creuse. Un petit siècle, voilà. Donc, j'espère que vous sortirez, comment dire, tout content, toute joyeuse de ce parcours avec les peintres de la Creuse, moi que j'ai découvert aussi. Donc, c'était à l'atelier Grognard, à Rueille-Malmaison, avec ma camarade. On marche toujours un peu, ça, il faut se mettre en forme pour aller visiter une expo. On se tape quelques petits kilomètres à aller, quelques petits kilomètres autour, plus que quelques petits kilomètres à parcourir les cimesses. Bon, bref, une journée sportive, quoi. Oui, une grosse expo, plus d'une centaine de toiles et quand même une belle surprise, quoi. Beaucoup, beaucoup de paysages, effectivement. Et alors, je vais commencer par une lecture. Donc, en rentrant, effectivement, j'ai été faire un petit peu le tour de tout ce qui avait été raconté. C'est pas nouveau, hein. Il y avait des... On mentionnait Georges... Georges Sand. Georges Sand, oui, qui a favorisé aussi, qui a aidé au développement de la peinture dans la Creuse, qui a emmené ses amis quand elle était sur Nohans. Donc, on mentionnait un livre qui s'appelait « Le péché de M. Antoine ». Donc, je me suis dit, je vais prendre un extrait de ce livre-là. Et puis, en fouillant un peu plus, je suis arrivée sur un site. On mentionnait un hôtel. Et nous, on aime beaucoup toujours quand il y a des auberges où les peintres se retrouvent le soir. Donc là, c'était l'hôtel Lépina. Et en fait, il y a Albert Geoffroy qui a séjourné en 1901 à cet hôtel Lépina. Alors maintenant, ce n'est plus un hôtel, c'est un centre d'interprétation. Il y a des expositions tous les ans qui ont l'air passionnantes. D'ailleurs, on fera qu'on y a probablement peut-être au printemps ou cet été. Puis, aller faire ces sentiers qui sont peints comme ça, qu'on a pu voir sur toutes ces cimèzes. Et donc, cet Albert Geoffroy, il est invité à Crozant en 1901 par ses amis aquarellistes, qui dans leurs lettres, racontent, vantent les mérites et de l'hôtel et des beautés. Donc, de la cédelle et des attraits du coin. En fait, les coins qui vont être peints, ça va être la cédelle, la petite creuse, la grande creuse, Crozant, Fresline. C'est assez petit, finalement, géographiquement, mais c'est très joli, c'est ballonné, il y a les rivières qui se croisent. Et donc, cet Albert Geoffroy arrive à la gare de Saint-Sébastien qui fait 7 heures de train. Depuis ? Depuis Paris, quoi. Et d'ailleurs, je pense que cette gare a dû être supprimée maintenant. Oh oui ! Donc, il est accueilli par Marcel. Marcel, c'est le fils de Madame Lépinat qui le conduit à ses amis. Et là, qui l'attendent, donc, à une dizaine de kilomètres de là. Et donc, il va faire le récit des 8 jours qui va passer à Crozant. Alors, ce qui est difficile, c'est de choisir de quel passage je vais prendre sur Internet. Il y a quelques extraits, il n'y a pas le livre entier, mais suffisamment pour qu'on retrouve un petit peu les ambiances qu'on avait trouvées sur Barbizon, sur Bourron-Marlotte, enfin, quand tous ces peintres sont ensemble, quoi. Sur Grèce ? Sur Grèce, ouais. Voilà. Alors, le premier extrait que j'ai choisi s'appelle « Une fois sur la berge ». Voilà, « Une fois sur la berge, j'admirais tout à mon aise ce paysage d'une beauté incomparable. Du côté de Crozant, la creuse encaissée dans les roches au ton gris et violacé enserre de ses replis tortueux le village qui la domine. Du côté de Freseline, au contraire, la vallée, tout en conservant son caractère grandiose, semble s'humaniser. À droite et à gauche, les coteaux se font plus accessibles. Des châtaigneraies, des pégasons, des roches moussues, qui rappellent celles de la forêt de Fontainebleau, font de ce site un décor biblique et virgilien. À chaque tournant de la rivière, un spectacle nouveau s'offrait à nos yeux ravis. Sur la rive opposée se déroulait une série de sites intéressants, ça et là, de paisibles météries, le moulin Gentine, devant lequel deux mollosques couraient en aboyant, furieux de ne pouvoir franchir la rivière pour nous dévorer. À côté du moulin est accroché à la berge un bac géant, espèce d'arche de Noé, pour passer bêtes et gens. Plus loin, le moulin neuf qu'habitait le père de Madame Lépinat. Tout cela jeté au hasard dans un fouillis d'arbres, de roches, de mousses, de haies et de galets, comme à souhait pour charmer le regard du touriste et du peintre. Tandis que la creuse, tantôt s'épand large nappe tranquille, miroir magique où se reflètent les coteaux et les splendeurs du ciel, tantôt s'ébrouent en brillante cascatelle, tantôt rencontrant une barrière de roche, la franchit en cascades écumeuses. De l'autre côté de la gorge, que nous venions de quitter, se détachait sur le ciel la silhouette du rocher et du clocher de freseline. À nos pieds, la grande et la petite creuse unissaient les eaux irisées des feux du soleil couchant, et sur le pont, tout au bas de la vallée, nous apercevions le break de l'hôtel. Cette vue me rendit courage, accompagnée d'Émile Imbleau, je pris à travers champ et me dirigeais vers un bouquet de châtaigniers du milieu duquel émergeaient les toits de chaume de cinq ou six météries. Oh le délicieux réduit ! Devant les maisons, des poules, des chèvres, des petits cochons vaquaient tranquillement à leurs menus occupations. À notre approche, quelques commères sortirent sur le pas de leur porte, et nous appriment par elles que le hameau s'appelait « La Roche Blanc ». Imbleau inscrivit son nom sur son album, se promettant bien d'y revenir l'an prochain. Après nous être retournés une dernière fois pour admirer encore ce tableau, auquel la mélancolie du soir et de l'automne donnait un charme étrange et pénétrant, nous descendîmes par une pente douce vers le pont, où nous attendaient Jeannot, Joseph et Marcel Lépinat. Du fond de la vallée, il nous fallait, pour arriver à Freseline, gravir une côte assez raide, et pendant la montée, Jeannot nous fit remarquer sur le bord de la route une maison d'apparence modeste entourée d'un jardinet, lequel n'est séparé de la route que par une haie. « C'est ici, nous dit-il, qu'habite Maurice Rolina, le poète qui a chanté ce pays avec tant de charme dans ses rondelles intitulées dans les Brandes. Disciplé, mule de Baudelaire, il publia ensuite les névroses, où l'outrance des pensées s'unit à la sonorité du verbe. Aujourd'hui, il vit en philosophe, au milieu des sites pittoresques, que s'amuse à chanter. Musicien en même temps que poète, il écrit des mélodies sur ses vers, et les interprète lui-même dans l'intimité, avec un charme étrange. » Ça, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir voir sur les cimesses. Oui, tout à fait. Il manquait la musique. Parce qu'il y avait de la musique, non ? Il devait y avoir de la musique, par exemple. Oui, mais on n'a pas fait trop d'attention. Oui, oui, oui. Alors, il y a un autre passage, je ne sais pas si je continue, qui s'appelle « La cuisine ». Oui, oui, oui. « La cuisine, là, on est plus dans l'hôtel. » C'est vraiment le quotidien de ces peintres. Alors, la cuisine, elle est vaste et dallée de larges pierres, un immense buffet en chaîne garni en entier, l'un des côtés. En face, la cheminée, sous le manteau de laquelle six personnes prennent place à l'aise. Et ce n'était pas un plaisir banal que de se chauffer-là devant le large foyer en regardant cuire les châtaignes. Au-dessus de là, tracé haut pour ne pas être atteint par la flamme, est suspendu à la crémaillère un panier rond en fil de fer rempli de châtaignes. La chaleur du foyer et la fumée les cuissent doucement. Et cette fumée de bois, loin de donner un mauvais goût, ajoute à la cuisson une saveur très délicate. De la cuisine, une porte donne accès dans la grande salle qui nous servait à la fois de réfectoire, de salon, d'atelier et de fumoir. Là, nous étions chez nous. On y déposait au hasard les pliants, les chevalets, les toiles, les boîtes à couleur et une malheur à l'intrus qui se serait permis d'y toucher. Au premier étage se trouvent les chambres à coucher, bien aérées, avec de bons lits et des draps bien blancs. Sur les portes, des peintures à l'huile, œuvre de nos prédécesseurs de passage, rappellent quelques sites du pays. La journée était réglée comme il s'y est à des gens dont le temps est précieux. À 7h, le réveil. Un bleu, mon voisin de chambre, baillait, s'étirait et me cria à quoi vers la toison. « Eh bien, on y va, il fait un temps superbe. » Je l'en sentais sauter à bas du lit. Après quoi, il entonnait généralement une grande fantaisie musicale avec accompagnement de braux et de cuvettes. À 9h arrivait le facteur, avec lettres et journaux. À 11h30, après une matinée bien employée, on rentrait chez Madame Lépinard et à midi, moins un quart précis, on se mettait à table. M. Guillaumin, notre vénéré doyen, exigeait sur ce point une ponctualité absolue, tant pis pour les retardataires et les buveurs d'apéritifs. Le déjeuner, pendant lequel chacun racontait ses impressions du matin et formait des projets pour l'après-midi, se terminait vers 1h. Lecture des journaux, correspondances. À 2h, tout le monde, reprenant pliants et chevalets, descendait les uns côté creuse, les autres côté cédele. « Le soir, de 5 à 7h, on causait des études du jour, du temps, du succès des bouers, que d'aperçus originaux sur l'art en général et la peinture en particulier. » Ah, quelle vie meilleure on peut rêver aujourd'hui ? Dans la pollution parisienne et d'Île-de-France. Oui, et c'est un peu, on verra, on va en discuter, on a ressenti un peu tout ça sur ces tableaux, effectivement, quand même tous ces paysages, ces couleurs, ce calme. Et en même temps, si vous voulez, il y a un ensemble très homogène. On ne voit pas franchement d'œuvres qui saillent parmi toutes ces œuvres. Il y a comme une fraternité dans la couleur, dans les formats, dans les vues, dans les paysages, c'est assez, comment dire, c'est un accrochage assez plan-plan, voilà, je peux le dire. Comme le récit de ma camarade sur l'auberge d'Épinat. On ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire, l'auberge d'Épinat. C'est pas, on a la position d'une maison de retraite, effectivement. Et là, on ne mentionne pas s'ils ont le droit à des prix. Quand on avait parlé de l'auberge gagne, ils négociaient toujours des prix pas possibles pour pouvoir rester, où ils ne payaient pas, où ils avaient des œuvres au mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle, elle est sur la commune de Cusion et de Creusan dans la Creuse et elle va donc attirer de nombreux artistes. Et là, on est dans les années 1830, quand la peinture de plein air fait son apparition, que les artistes quittent leurs ateliers, ils vont directement peindre sur le motif et qu'ils cherchent donc de nouveaux paysages. Et en 1832, c'est Jules Dupré et Louis Cabas qui arrivent dans la vallée de la Creuse et qui vont donc participer à cette révolution picturale de plein air et de travail sur le motif. En 1842, sur les conseils de son ami Jules Dupré, c'est Théodore Rousseau qui arrive seul dans la vallée de la Creuse et lui reste sept mois pour peindre. Donc, son travail, il fait une toile qui s'appelle par exemple « Le Marais près de la Souterraine » devient une référence de la peinture de plein air. Alors, on rappelle que Jules Dupré, Théodore Rousseau, on les a souvent évoqués quand on parlait de Barbizon, de Fontainebleau. 1843, Georges Sand visite les ruines de Crozans. C'est un site qu'elle connaît bien. Elle est avec son fils, avec Frédéric Chopin. Et donc, toute sa vie, elle restera une ambassadrice fidèle, si on peut dire, de la vallée de la Creuse. 1854, le train. C'est la liaison ferroviaire Paris-Limoche qui a donc un arrêt à Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, comme le racontait Albert Geoffroy, est à 10 km de Crozans. Et donc, cette liaison ferroviaire est inaugurée et va faciliter l'arrivée des artistes dans cette vallée. À chaque fois, on s'aperçoit que le train aide aussi les artistes à se déplacer. C'est ce qu'on avait vu aussi sur Fontainebleau, quand le train va desservir toutes ces gares un peu de banlieues. Et tu as fait une petite recherche et il semblerait que cette gare existe toujours. Voilà. Nous, on était mauvaise langue. On s'est dit, comme ils ferment tout, ils vont fermer Saint-Sébastien. Apparemment, cette gare est ouverte parce que ma fille qui habite en Creuse me disait que la gare des Moutiers, elle est probablement fermée. Donc, voilà, on est quand même habitué à des mauvaises nouvelles dans le réseau ferroviaire. Donc, tant mieux si cette gare de Saint-Sébastien existe. Et elle doit être à 3-4 heures de la gare d'Océralitz. En 1864, le peintre Charles Donzel, lui, participe à l'appellation École de Crozans. Une appellation qui apparaît pour la première fois au Salon officiel de Paris. Et donc, une année plus tard, cette vallée de la Creuse devient un site connu pour des paysagistes, même académiques. Et la réputation du lieu va s'établir dans les milieux artistiques parisiens. 1874, donc, c'est l'exposition Impressionniste à Paris, on sait dans les studios du photographe Nadar. 1877, c'est un tableau du peintre Henri Roir, donc, qui est réalisé sur les berges de la Cédelle, qui va être présenté à cette 3e exposition Impressionniste à Paris. Et donc, cet événement va inscrire la vallée de la Creuse dans l'histoire de l'impressionnisme dès ses débuts. 1880, le peintre Léon Détroit, lui, s'installe dans le nord de la Creuse et il est l'un des premiers peintres modernes à s'installer dans la vallée. 1883, s'installe à Freslin, donc, le poète musicien Maurice Rolina, que mentionnait Alfred Geoffroy. 1889, c'est Claude Monet qui découvre la vallée de la Creuse, qui séjourne à Freslin et qui va réaliser environ 24 tableaux, dont, pour la première fois dans l'histoire de son travail, une grande série avec, pour lieu de création, la confluence des deux Creuses. Alors, un des gardiens avec qui on a discuté disait qu'ils avaient axé l'exposition, ils avaient mentionné beaucoup Claude Monet. En fait, ce n'est pas la figure phare de ce mouvement d'école dans la vallée de la Creuse, mais effectivement, dans l'exposition, il y a un Claude Monet. Oui, oui, c'est pour... Un Monet, c'est comme si on vient à Picasso, ça fait déplacer les foules. Voilà, exactement. Voilà, 1892, c'est l'arrivée d'Armand Guillaumin à Crozant. Et ça, pour Armand Guillaumin, ça va rester un moment très important. On avait déjà fait une exposition autour d'Armand Guillaumin, et on avait évoqué justement cette école de Crozant. 1901-1902, c'est un jeune peintre, Émile Auton Fritz, qui arrive à Crozant. Et ces tableaux sont encore influencés par l'impressionnisme. On sent qu'il va évoluer vers le fauvisme, et il sera parti de l'école des fauves un peu plus tard. 1903, Paul Burti à Villande, qui est un photographe pictoraliste, qui va faire un séjour à Crozant. 1904, le Comte de Gluny, voilà. Et 1909, Léon Détroit, qui abandonne peu à peu la peinture impressionniste pour une peinture plus fauve, qui est à Crozant. Francis Piccabia, qui arrive à Crozant aussi, et qui va réaliser plusieurs vues de la vallée. Il y en aura un tableau de Francis Piccabia dans l'exposition. 1910, il y a une exposition à Rouen. C'est les premières creuses de Piccabia qui sont présentées au public. 1918-1924, c'est Anders Osterlind, qui peint avec la véhémence des expressionnistes, qui va peindre cette Vallée de la Creuse. Il y a pas mal de tableaux de ce Anders Osterlind dans cette exposition. Et 1926, c'est malheureusement la construction du barrage des Guzons qui va modifier le paysage, donc avec une mise en eau des environs. Et donc, les peintres vont déserter la vallée de la Creuse et vont arrêter. Mais 1930, c'est cette reconnaissance du travail des peintres de la vallée de la Creuse. Et donc, il y a une grande exposition à Paris qui s'appelle La lumière dans la vallée. Oui, c'est terrible. Je sais bien qu'il fallait électrifier nos vertes campagnes qui en étaient encore à la lampe à pétrole, mais quand même, noyer une vallée comme ça ou florissante de la peinture de plein air, c'est quand même un peu triste. Voilà. Même si, bon, le progrès doit arriver aussi dans ces lieux retirés. Parce que, bon, la vie dans ces campagnes-là, sans électricité, ça ne va pas être piquée tous les jours. Parce que la lampe à pétrole, c'est bien. Mais là, il faut acheter le pétrole, il faut aller le chercher, etc. Et je me demande s'ils n'avaient pas aussi des lampes à huile, quoi. Si on n'en était pas encore là. Et moi, j'ai trouvé que cette exposition, elle était effectivement... On ne sent pas forcément qu'il y a 100 ans sur l'espace temporel, effectivement. Ce n'est pas visible, à part Picabia, qui a vraiment un style beaucoup plus moderne. On ne voit pas une évolution picturale, quoi. On ne voit pas des étapes, on ne voit pas un commencement, une fin. Ça semble... Ce que je disais au début de cette émission consacrée à la vallée de la Creuse, c'est, voilà, ça semble un peu uniforme, tout cet accrochage. Alors, ils sont pas mal à avoir défilé, quand même, dans cette vallée. Là, dans cette rétrospective, un peu, ils citent quelques noms, mais il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu Eugène Allot, Marcel Lussi, il y a eu Charles Bichet, Georges Anna Sabag, René Juste. Alors, c'est des noms que j'ai notés au cours de l'exposition. Et quand on fait quelques recherches, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est quand même des peintres reconnus. On voit vraiment leur travail. Léon Détroit, donc il y a ce clôt de Monet, là. C'est un tableau. Moi, j'ai bien aimé le Monet qu'il y avait. Toi, tu étais moins enthousiaste. Non, mais j'ai bien aimé, mais il n'était pas très différent de tout le reste. C'était un pont, le pont, c'était un paysage tranquille. Oui, qui n'était pas, qui ne se démarquait pas forcément. Non, 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 ça se démarquait. C'est ce qui manquait, s'il aurait fallu, là, c'est le Monet de la fin de sa vie. Là, il aurait fait quelque chose d'explosif. Oui, mais il n'était pas prêt encore. Non, il n'était pas prêt. Alors, sinon, il y a aussi pas mal de photos. Il y a des photos de peintres, on les voit. C'est toujours un petit bonheur de les voir avec leurs habits. Et puis, il y a une boîte de peinture et une palette. Oui, c'est vrai. J'aurais bien souri la palette, mais elle était bien accrochée au mur. Je veux dire, difficile de l'enlever. Une palette sur le mur et une boîte sous verre. Une boîte sous verre, oui. Alors, j'ai dit au gardien, dis donc, difficile de voler quelque chose ici. Oh oui, piquili, tout est sous, je ne sais pas, caméra, machin, tout ça. Bon, d'accord, dommage. Enfin, bon, mais on aime bien, en tout cas, voir les outils de peintre. C'est toujours un peu, bon, c'est parce qu'ils ne payent pas comme ça, simplement en pensant qu'ils peignent. Ils peignent vraiment avec des outils, avec des pinceaux, avec des tubes, avec des palettes, etc. Et ça, c'est important, je crois. C'est assez récent dans les expos de voir du matériel de peinture. Parce qu'ils ont dû s'apercevoir que ça intéressait beaucoup les visiteurs, dont moi. Et alors, sur les 6 mails, j'ai l'impression, une seule femme. Clémentine Ballot, qu'on rattache... Elle peut être oubliée. Non, je ne l'ai pas oubliée, je l'ai notée. Je suis allée un petit peu voir, il y a très peu de choses sur elle, mais elle est rattachée à cette école de Crozant. Elle a fait la connaissance d'Armand Guillaumet en 1906. Et effectivement, elle a travaillé dans la Creuse, elle a travaillé en Bretagne, dans le Lot, la Dordogne, au Baléar, dans le Midi de la France. Et il reste de ses œuvres dans les musées nationaux ? Et alors, elle a fait quelques salons, il y a eu des expositions. Elle est dans des collections publiques, oui. Elle est en Allemagne, à Berlin. Elle est en France aussi, il y a quelques tableaux. Elle est à Rouen, au musée des Beaux-Arts. Il y a un tableau d'elle, au Sable de l'Aune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Paris, à l'Assemblée nationale ? Voilà, un tableau. Enfin, ce n'est pas énorme. Elle est à Limoges, au musée des Beaux-Arts. Il y a un village au bord de l'eau. On n'est pas envahis par son travail. Par son travail, oui. Mais de toute façon, tous ces gens, à part Monet, à part Guillaumin, Dupré aussi, évidemment, mais c'est tout au début, à part quelques peintres comme ça, le grand public ignore complètement le nom des autres. Même Dupré, on se demande même Guillaumin. Bref. Oui, oui. Et cette Clémentine Ballot, en fait, avait exposé, quand elle travaillait. Elle avait exposé à la galerie Georges Petit, à la galerie Bernheim Jeune. Et voilà. Elle habitait dans le 17e, dans la rue de Monsault, apparemment. Ah, ben oui, quand même, Bernheim Jeune, Petit. Oui, quand même. C'est des bonnes galeries. Oui, oui. Voilà, si vous avez du temps, si vous aimez le train, et à marche à pied, surtout, vous pouvez, vous serez bienvenue dans la vallée de la Creuse et de la Cédelle. Oui, alors moi, j'ai fait quelques recherches, parce qu'effectivement, de voir tous ces tableaux, ça me donnait quand même envie d'aller m'y balader, même s'il y a une mise en eau de puits et que les paysages sont transformés. Moi, ce que je connais de la Creuse, c'est un petit peu plus bas, c'est quand même magnifique. Et donc, il y a deux grandes randonnées qu'il est possible de faire, qui font 15, 16 kilomètres, et on se promène, justement, dans ces paysages-là. Vous voyez, là, vous la verrie, Piché Kou en train d'expliquer tout ça, elle pétit, là. Elle tressaute sur son siège. Ah, moi, j'ai déjà mes chaussures de marche au pied. Je dirais le visage de ce pays qui dort entre le lac tranquille et les montagnes bleues. Je dirais les blémures et les avoiles d'or et les chemins couchés près des talus poudreux. Je dirais le ciel pur, le vol, les hirondelles et les prêts qui reposent aux hanches des vallons. Je dirais le ruisseau coulant sous le tunnel, des arbres penchés sur son lit de sable blond. Je dirais les sentiers qui courent en forêt, les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des rondes lumières, la mousse humide et sombre, et les étangs secrets cachés dans les roseaux à l'orée des clairières. Je dirais les villages aux fermes grasses et blanches, les larges toits de tuiles et les grenières pures. Je dirais les fenêtres ombragées par les branches, des tilleuls familiers aux troncs gris et trapus. Je dirais le granit usé des bassins ronds et l'eau claire qui chante au goulot des fontaines. Je dirais les rues propres où dorment les perrons et les chiens paresseux qui respirent ta perle. Je dirais les vergers accroupis près des granges, le soleil arrêté au-dessus des jardins. Je dirais les pressoirs attendant la vendange et les remises où vole la poussière du foie. Je dirais l'ouvrier qui part au matin blanc et sa première pipe, la gare qui s'éveille. Je dirais le collège et les cris des enfants et la cloche qui sonne et le bruit des abeilles. Je dirais ces gens-là qui parlent peu et lourd et les vieux sur leurs bancs caressés par l'été. Je dirais les souliers qui rentrent des labours, les femmes préparant pour demain le marché. Je dirais le troupeau qui bouge dans les tables et la cuisine fraîche quand tombe le soir d'or. Le repas qu'on prend autour de la grande table, je dirais le visage du pays qui s'endort. Le pays qui dort, Michel Bulaire. Alors même si Michel Bulaire est suisse, ce pays qui dort peut être aussi à cette creuse quand elle est peinte. Tout à fait. C'est des chansons, mais Bulaire, c'est vraiment un poète. Quand on écoute bien, il a des formules qui sont complètement bluffantes, qui me font fondre quasiment carrément. Alors moi je pense qu'on était peut-être un petit peu réducteurs quand même quand on disait qu'on ne voyait pas vraiment d'évolution picturale. C'est vrai que quand on regarde quand même entre Rousseau et Picabia, il y a une évolution. Ah oui, non, mais non, c'est pas l'évolution. Si tu veux, leur évolution, elle s'est faite ailleurs que dans la creuse, moi je pense. Surtout Picabia. Évidemment, Picabia, il a appliqué dans la creuse le style qu'il a pratiqué pour d'autres œuvres qui ne sont pas des œuvres de paysage. C'est quand même un peintre paysagiste particulièrement. Alors il y avait pas mal de Guillaumin. C'est vrai que Guillaumin était quand même très à l'honneur. Il y avait pratiquement une salle entière qui lui était consacrée avec tous ses tons chauds. Ses roses, ses violets, ses verts. Non, non, moi j'aime beaucoup son travail, Guillaumin. Tout à fait. Lui, oui. On peut dire que c'est un petit peu le porte-drapeau des peintres de la creuse, Guillaumin. Difficile pour moi, en tout cas, peut-être parce que je suis moins attentif que ma camarade qui fait douze fois le tour de l'exposition. Inlassablement, qui prend des notes, des photos, etc. Mais j'ai eu une impression quand même de quelque chose d'assez... Oui, enfin comme ça, il n'y avait pas vraiment de saillie dans l'accrochage. Même Picabia, il disparaît un peu parce qu'il y a une telle quantité d'œuvres et elles sont quand même relativement serrées que, si vous voulez, elles passent d'une à l'autre, comme ça, elles se refilent des couleurs. Tiens, tu te files un bleu, tu files un rose, etc. Quelque chose de cet ordre et que c'est difficile de se concentrer et de remarquer, en tout cas, une peinture plus intéressante qu'une autre. Il y avait un roir que j'aimais beaucoup, justement, un en-miroir. Ça, je vous le disais. Ah oui, je crois que c'est un de mes préférés. C'est la Cédele au Moulin Brigand. Et justement, en fait, j'ai beaucoup aimé toutes ces peintures. J'aime beaucoup les paysages vallonnés avec l'eau, les méandres, des rivières. Ça, ça me plaît beaucoup. Mais quand il y a des habitations comme justement un moulin ou des petites choses comme ça, je ne sais pas pourquoi ça me plaît, ces moulins en pierre, ces vieilles pierres, ces bâtiments. Non, ils avaient de la chance. Enfin, aujourd'hui, faire des paysages, ça me paraît une mission quasiment impossible, sauf à faire des paysages, des ruines industrielles ou des choses comme ça. Mais les paysages bucoliques, c'est de plus en plus difficile d'en trouver d'authentiques. S'il n'y a pas une ville là, ça me suffit au milieu, quoi. Voilà, c'est assez. Et puis, il n'y a plus de poules. Et puis, il n'y a plus de... On ne voit plus, vraiment, on voit de temps en temps, évidemment, des vaches dans des prés. Mais, aller dans les villages, avant, les poules couraient dans les rues des villages. Il y avait aussi des animaux qui étaient dans les rues des villages, etc. Maintenant, je crois que... Je ne sais pas où, mais bon, ça existe peut-être encore. Mais il faudrait nous donner des tuyaux là-dessus, parce que je n'ai pas la passion que ça existe vraiment. Il y a Eugène Allouot qui était beaucoup représentée, en fait, sur les premières cimèzes. Et ? Maintenant, voilà, c'était simplement pour le mentionner. Après, c'est vrai qu'on peut... C'est difficile de décrire chaque tableau, parce qu'effectivement, on est dans un paysage, puis un paysage, puis un paysage. Le mieux, c'est d'aller sur place. Et il y avait trois dames qui discutaient. Je les entendais. J'entends Thalène qui disait « Il ne faut pas que ça donne trop envie aux gens de venir. » Et moi, je lui ai dit « Si, moi, ça donne quand même un peu envie, parce qu'elle était de Feltin, donc dans la Creuse, un peu plus au sud. » Et bien sûr, on a toujours peur après du tourisme de masse qui détruit encore plus les paysages. Dans la Creuse, je ne crois pas. Je n'ai pas l'idée, parce que d'abord, les moyens de transport sont pratiquement inexistants. Et puis, se balader en bagnole dans la Creuse, bravo, il faut le faire, non ? C'est faisable, non ? C'est faisable. L'hiver, les creusois ont des pneus neige et ils circulent... Ah oui, avec des pneus neige, oui, bien sûr. Puis si vous avez des raquettes pour marcher, c'est bien l'hiver. On peut faire du ski de fond, si vous voulez. L'hiver, dans la Creuse, sur le plateau des Mille Vaches, où j'ai été, une fois, quand j'étais très jeune, on s'est fait surprendre en deux sur le plateau des Mille Vaches en plein hiver et heureusement qu'il y avait la gendarmerie qui patrouillait parce qu'autrement, on y sera encore sur le plateau des Mille Vaches. On s'est foutu dans une congère, mais on n'en sortait plus. Les mecs, ils sont arrivés, puis ils nous ont tractés, ils nous ont remis sur la bonne route. Mais l'hiver, le plateau des Mille Vaches avec la neige, vous croyez en Sibérie, quasiment. Voilà, c'est curieux parce qu'en même temps, quand l'été revient, le printemps et l'été, ben voilà, vous avez des paysages. Alors, rivières, évidemment, puis de chaque côté, des collines, et puis des rivières, et puis des collines, et puis des collines, et puis des rivières, et des lacs, et des forêts, et tous ces petits hameaux, des choses comme ça. Enfin, des hameaux, c'est jamais très grand. Voilà. Oui, oui, c'est certainement, pour se reposer les yeux, et la tête, c'est certainement un lieu de villégiature extraordinaire. Oui, en fait, dans cette expo, il y a quand même, il y a quand même plus d'une centaine d'oeuvres, donc il y a un gros, gros boulot, quand même, d'avoir retrouvé ces oeuvres un peu partout, de les avoir assemblées dans cet atelier grognard, et d'avoir quand même fait revivre toute cette période, qui n'est pas que l'école de Crozant, mais effectivement, d'avoir fait revivre toute cette période de peinture en plein air, qui maintenant est quand même assez disparue. C'est vrai qu'on mentionne très peu l'école de Crozant et les peintres de la Creuse. Non, non, on parle souvent de Fontainebleau, enfin, de ses alentours, comme on l'a rappelé tout à l'heure ma camarade, Barbizon, Grèce, etc., Bourron, Marlotte, mais l'école de Crozant, enfin Crozant, la Creuse, on n'en parle pratiquement jamais. Voilà, c'est complètement enterré, et c'est dommage, parce que même si ça doit attirer un peu plus de touristes, que je ne crois pas, eh bien, c'est quand même une période pour la peinture de plein air assez extraordinaire. de déplacer depuis Paris pour aller peindre là-bas, il fallait quand même le faire, parce que c'était plus, évidemment, c'était plus la patache, c'était plus l'espèce de diligence qu'on appelait des pataches, c'était le train, mais c'était quand même comme l'a rappelé ma camarade, 7 heures de train, puis après, 10 kilomètres à Prince. Ou en calèche, ou en calèche, avec tout le barda, non, et ils ont le mérite aussi, c'est peintre, pas seulement d'avoir, enfin, le mérite d'avoir peint ces paysages, mais le mérite aussi physique, parce qu'il fallait quand même être costaud, parce que le matériel n'était pas très léger non plus, ils n'avaient pas, comme maintenant, des, comment on appelle ça, les nouvelles chaussures de sport, qui avaient des semelles, avec des semelles spéciales qui vous font voyager sur un nuage, c'était des gros gaudillots, voilà, c'était du gros coton pour les pantalons, les vareuses, tout ça, c'était vraiment le harnachement lourdingue. Et puis apparemment, quand on lit un petit peu, justement, leurs aventures, ben, ils regardent, alors ils essayent de savoir où un tel peint, quel est le coin qu'il a trouvé, enfin, oui, ils s'espionnent, c'est des gamins, quoi, ils s'espionnent, voilà. Comme on avait vu, je me rappelle, quand on avait lu le bouquin de Stevenson sur la forêt de Fontainebleau, il y avait des croquis, et effectivement, ils cherchaient tous des endroits un peu pittoresques, alors on en voyait un, justement, qui était en plein lieu de la Marophée avec son ombrelle qui n'avait pas trouvé un lieu où personne n'était allé pour peindre. Ben oui, ils se planquaient derrière des arbres pour voir qui était là, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Non, mais oui, mais c'est, en même temps, il y a eu une ambiance, apparemment, depuis le temps, qu'on s'intéresse un peu à cette période, que ce soit, évidemment dans les environs de Fontainebleau, mais ailleurs aussi, eh bien, il devait y avoir une ambiance assez extraordinaire de tous ces rapins qui se retrouvaient dans les auberges, etc., pour deviser, boire, boire, manger, etc., faire la fête, mais travailler aussi, c'est ça, ça n'existe plus aujourd'hui, chacun dans sa petite bulle, voilà, en train de macérer, mais bon, il n'y a plus d'échanges aussi chaleureux, aussi amicaux qu'il y en a eu à cette époque-là. En plus, il y en a pas mal qui sont restés longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont pas simplement venus passer une dizaine de jours, par exemple, là, il y a la bio de Léon Détroit, Léon Détroit, il a passé plus de 50 ans à peindre dans la vallée de la Creuse, alors on nous dit qu'à partir des années 20, il était, il aimait aller à Freslin, l'automne à Gargillès, il avait vécu à Crozant, enfin, voilà, son oeuvre, on en a vu une partie. Oui, mais en 50 ans, il a dû en faire des centaines. Oui, ça, il précise pas combien il a fait de tableaux, mais effectivement, il a dû en faire beaucoup. Il y a Eugène Allouot dont on parlait tout à l'heure qui occupe les premières cimes, lui, il est mort à Crozant en 1947, donc en fait, il a découvert Crozant en 1887 et il est venu, il y est resté, puis après, il est revenu et il s'est fait construire une maison et il y allait chaque été, enfin, il passait du temps là-bas, c'est vraiment, c'est quand même une belle découverte, c'est-à-dire que, c'est pas simplement un sujet de peinture, ça a été une partie de leur vie. Oui, tout à fait. Et puis, il y avait aussi des crayons dans cette exposition. Oui, il y avait Georges Sand, il y avait quelques dessins de Georges Sand. Oui, c'est assez complet entre peinture, entre Crozant, entre photographie, texte, il y a quand même de quoi remplir sa besace. Alors, on ne peut que vous recommander de vous déplacer comme nous l'avons fait, RER A, enfin, pour nous en tout cas, comme on est de l'Est de l'île de France, et puis après, vous avez, depuis la gare, deux bons kilomètres pour arriver à l'atelier Greniard, et puis au retour, deux bons kilomètres, qu'on ne vous paumait pas, parce que nous, en général, on se paume toujours, mais bon, ça fait un peu plus, mais ça le vaut, ça le vaut vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 hors du commun qui vont se retrouver à travailler ensemble dans une poissonnerie et que va-t-il leur arriver à Boulogne-sur-Mer c'est un très très chouette film qui a la pêche c'est décalé, ça met à l'honneur toutes ces femmes qui peuvent se démerder qui ont une énergie pas possible quand il y a besoin les mecs ont un rôle honnêtement moins beau dans le film mais ces nanas sont extraordinaires et elles ont chacune leur personnalité donc vraiment ça a été très bien travaillé et ça fait du bien de voir une comédie comme ça qui passe un peu en dehors des normes mais qui n'est pas seulement rigolote il y a aussi du drame on ne va pas vous en raconter plus mais vous allez vous exploser si vous y allez c'est vraiment à conseiller on a vu aussi ça c'est Mermet qui offre à ses abonnés un film par mois, c'est nouveau c'est plutôt bien Punishment Park par Peter Watkins alors Punishment Park c'est un docu-fiction qui a été fait dans les années 70 ça a été fait en 71 c'est hard, c'est dur c'est comment punir en fait tous ces jeunes américains qui ne rentraient pas dans le boule qui luttaient contre la guerre au Vietnam qui ne voulaient pas faire l'armée c'était au temps de Nixon évidemment voilà quand la loi sur l'état d'urgence est passée aux Etats-Unis en fait Peter Watkins est parti dans une docu-fiction en imaginant jusqu'où on pourrait aller effectivement pour faire pression sur la jeunesse oui terrifiant si vous n'avez pas le moral regardez pas parce que bon ou alors avec un bon whisky ou un litron de Pistogor mais du bon et puis il y a une petite vidéo de la je pense je ne sais pas si c'est d'un peintre de la galerie la galerie licence 4 à Lyon qui s'appelle le Goubin qui est un espèce d'hermite mais alors il faut voir où il vit en Ariège dans une cabane où il peint etc il n'y a pas l'électricité il n'y a pas bref il faut le voir pour le croire mais bon ça existe encore des gens des artistes de ce tempérament capables de tout de tout larguer pour se retrouver au fond des bois dans l'Ariège il y a encore l'été moi je connais l'Ariège l'été je ne connais pas l'Ariège l'hiver mais l'été encore ça va mais alors enfin ça va ça dépend en quelle vallée vous êtes parce qu'il y a des vallées qui voient le soleil une heure ou deux par jour bon voilà et là le Goubin on voit son on voit travailler voilà on le voit travailler on le voit dans son environnement et c'est quand même assez particulier ouais on en avait déjà parlé justement quand on a dû se pencher un peu sur ce que proposait François Grande cette galerie licence 4 qui était d'abord à Macon puis à Lyon et effectivement François Grande nous disait que c'est lui qui allait voir le Goubin dans son atelier qui ramenait à chaque fois un peu de son boulot et là c'est toujours intéressant justement pour les artistes de voir le boulot le boulot d'un artiste dans son monde quoi oui dans son monde qui n'est pas le monde de tout le monde il faut tout de suite vous rassurer je ne connais pas beaucoup d'artistes qui seraient capables de vivre comme lui j'en ai connu je me souviens à Rouen dans les années 70 au début des années 70 je me souviens un peint qui s'appelait Jean-Michel Boucher qui avait son atelier dans rue Aude-Rebec dans une maison il n'y avait que la moitié de la maison c'est-à-dire il y avait la façade magnifique il n'y avait qu'on l'envache mais il y avait une partie de la toiture la moitié de la maison où il y avait la toiture et l'autre moitié il n'y avait rien donc ça pleuvait dedans etc donc oui j'ai connu quelqu'un comme ça c'était en ville mais en ville on peut vivre aussi comme des ours dans la riège c'est à peu près pareil il y a encore des coins comme ça ou des artistes alors j'aimais bien parce que ils étaient deux et ils volaient l'électricité ils avaient fait un truc un machin avec le compteur électrique et tout avec des prises sauvages et tout ça donc ils vivaient à minima mais c'était surtout sur le dos de EDF et c'était très mais ils faisaient des formats immenses je me souviens à cette époque là c'était vraiment quelque chose de dément voilà c'était Jean-Michel Boucher il vit toujours il est maintenant il est dans le si j'ai bien tout pigé il est il est dans le sud de la France je ne me souviens plus très bien où mais enfin bon il est il bouge un peu quand même c'est un d'origine c'est un normand c'est un roanais voilà donc j'ai déjà connu vous écoutez donc ah ben non il y a lire aussi de ma camarade ma camarade piquet coup qui s'y colle elle a lu bah oui j'ai lu j'ai lu la liberté ou la mort de Nikos Kazantzaki depuis le temps que tu me parlais de Nikos Kazantzaki avec avec Zorbad ma petite copine Laurence m'en avait parlé aussi quand elle m'a passé des bouquins de littérature roumaine hongroise donc je me suis dit voilà j'ai trouvé dans une boîte à livres la liberté ou la mort c'est le gros pavé de Nikos Kazantzaki c'est plus de 700 pages et c'est absolument fabuleux c'est une épopée c'est une épopée avec comme héroïne la crête cette crête qui est sous domination turque et où les chrétiens justement veulent absolument se débarrasser des turcs donc avec cette haine contre les turcs entretenue sur des générations et donc comment chacun va lutter à sa manière c'est un livre qui est dur qui est violent les femmes sont loin d'être à l'honneur là par contre la vie des femmes est très très dure mais c'est un magnifique bouquin et la liberté ou la mort en fait c'est la devise de la Grèce et ça revient régulièrement dans le livre c'est à dire qu'il faut mieux une heure de liberté qu'il faut mieux vivre pendant une heure libre que de mourir que de mourir enchaînée donc on est prêt à tout pour libérer pour libérer la crête et ça me faisait penser aussi un petit peu à la Palestine oui ça me faisait penser à la Palestine avec cette énergie cette volonté de ne pas rester soumis de résister cette résistance qui est là qui est transmise c'est beau même si c'est très violent c'est beau bah oui mais la vie c'est pour un long feu tranquille on s'imagine comme ça que la vie c'est un petit nidouillet mais non pas du tout du tout du tout du tout faut se réveiller la liberté ou la mort voilà donc c'est vraiment je conseille je suis peut-être un peu en retard pour découvrir Nico ce qu'elles en nous a dit non il n'est jamais trop tard pour découvrir des choses comme ça mais ce qui est génial en fait c'est que quand on découvre des auteurs tard on a le bonheur de les découvrir on se dit finalement c'est bien aussi que ça arrive ça arrive maintenant tout à fait oui non non ça je suis sûr oui absolument non non mais il n'y a pas de il n'y a pas d'âge où on doit découvrir ou pas découvrir etc etc la découverte elle est jusqu'à la dernière limite de sa vie on l'en dit comme on dit couramment dans nos campagnes on découvre tous les jours des nouvelles là on va retrouver effectivement on est sur 400 ans de révolte de massacre on rappelle les révolutions antérieures 1821 il y a eu plusieurs révolutions c'est vraiment un chef pour moi c'est presque un chef d'oeuvre de la littérature tout à fait je suis absolument d'accord et toi Nikos Kazantzaki c'est un grand littérateur reconnu internationalement et qui voilà comme tous les grands il écrit simplement mais chaque mot veut dire quelque chose chaque phrase c'est un c'est ciselé mais alors d'une manière mais alors d'une manière c'est très très bien écrit effectivement vous écoutez donc vous êtes à l'écoute mais c'est la fin hélas pour tout le monde Radio Soupante la station des rapins sans froid sans loi et sans courbet qui est depuis un garni et diffuse sur internet aracaille.fr on remercie comme à chaque fin d'émission nos camarades camarades d'auditeurs chéris enfin ceux qui se manifestent en tout cas on sait qu'il y en a beaucoup d'autres mais bon s'il y en avait beaucoup d'autres qui se manifestent on pourrait tous les citer Claude et André nos auditeurs de la nation car ils nous êtes nos auditrices du côté la perpète les oies là une artiste qu'on aime beaucoup Marie-Christine Béguet aussi qui est à Puygeot dans le car une graveuse Christiane qui fait la propreté dans une librairie rue Camelot Claude et William non j'ai piqué ça la rue Camelot j'ai vu ça il n'y a pas longtemps Claude et William nos camarades camarades correspondants de Prestes qu'on va aller retrouver d'ailleurs la semaine prochaine la mardi prochain on va les rencontrer on va les rencontrer parce qu'on va voir on va voir deux expos une à Brest une à Landerno à Landerno c'est c'est Ariopelle et Johan Mitchell voilà et à Brest ce sont des graveurs brésiliens brésiliens et bretons et bretons Jean-Paul Souvras notre camarade peintre à coup de carte branche une pointure Claudine une copine à ma camarade de Piché Annick ah ben on vient d'apprendre Annick on est assez déprimé on vient d'apprendre qu'elle est à l'hôpital bon on souhaite je ne sais pas si tu peux nous écouter à l'hôpital mais on souhaite le meilleur Annick et que bientôt que tu sois sur tes petites jambes et que tu cavales à nouveau Jean Pédouzi du Val d'Oise merci Jean pour tes infos Corinne et Corinne notre tapissière préférée voilà et puis notre pote Joël Duquerre que j'appelle gentiment l'art lésière l'art lésière du Caire qui en ce moment fait l'art lésienne au Mali voilà Sabine et Anne-Emmanuel et Frédéric des artistes qu'on aime bien aussi Juliette Planck une graveuse en relévation Rochefort-sur-Mer on t'embrasse Clément notre graveur notre graveur qui grave sur tout ce qui bouge mais le bois surtout mais aussi le lino oui effectivement c'est le c'est le comment dire le Vincent Van Gogh de la gravure il y a d'abord il est du même pays enfin d'origine et j'ai l'impression qu'il a aussi cette énergie complètement dingo voilà et qui le fait graver mais graver 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 bref Colette qu'on a qu'on a connu à l'occasion enfin triste occasion décède son compagnon qui est un plasticien magnifique voilà Jacqueline Imbert aussi veuve de Raymond Imbert je l'appelle je l'appelle chez nos manquants la peinture abstraite il fait le lien entre l'abstraction et la figuration c'est quelque chose d'hallucinant des oeuvres magnifiques avec une économie moyenne mais alors pas de chevalet il balançait ses feuilles de papier par terre dans son jardin à la Duse ou à Podest Postpoder ça fait toujours postpoder au bord de la mer sur les galets voilà puis avec sa petite peinture à la colle il faisait des chefs-d'oeuvres Liliane et Laurence qui sont écrivains sous le pseudo de Claude Isner des polars ouais qui viennent de sortir la pouleuse d'or le troisième volet de la la trilogie ça sera pas ça sera pas une trilogie il y en aura un quatrième sur Jérémy Nelson ouais mais elles ont écrit combien déjà de bouquins ? oh là là énormément parce qu'il y en a 12 d'Aventure de Victor Legris plus qu'elles ont écrit chacune de leur côté elles ont écrit pour les enfants enfin bon c'est une grosse production une grosse production et puis c'est pas des géantes qui pèsent 100 kilos chacune pas du tout c'est des petites un peu comme ma camarade Piqué sous toute cette bande là ils sont tous à peu près du même gabarit Michel Pelloual un peintre mon voisin du dessus qu'on avait reçu dans cette émission que j'aime beaucoup aussi enfin j'aime beaucoup sa peinture voilà qui navigue entre abstraction et figuration aussi chez lui Marie-Christine Perondet et Christophe des militants militants syndicalistes je vous demande qui sont tous les week-ends tous les samedis en tout cas avec les gilets jaunes en train de se bagarrer et la semaine avec les autres et la semaine avec les autres Marie-France et bien Marie-France le JFP qu'on a vu samedi à la manif là voilà et nos trousses flamboyantes qui se produisent sur une radio concurrente Aude qui est aussi elle se produisait elle se produisait je ne sais plus si elle se produit ou si elle se produisait sur une radio concurrente Aude qui est une non qu'est-ce qu'elle est elle est psychologue elle est psychologue elle est psychologue c'est quelqu'un qui n'a jamais un mot ou un autre contre qui que ce soit etc c'est assez c'est assez étonnant comme personnage et qui s'est beaucoup occupé de l'atelier du non-faire à Maison-Blanche voilà José Arthur du Mélange tous les dimanches après-midi sur une foutue radio concurrente voilà Thierry de Trafic même punition même motif et Squalde sa booste sous les pavés toujours dans cette radio qui nous fait une concurrence des loyales vous pouvez le dire moi j'ajouterais bien Geneviève qu'on a rencontré qui nous a fait cette fabuleuse émission nuit-dix-minuit voilà c'est important bon on vous dit la semaine prochaine bonne semaine salut salut les copains salut les copines je n'ai c'est la lutte finale un combat d'initié sans les perdants qui gagnent nos dames s'émancipent les médias sous le roi mon peuple articulé d'un pantin au long bras faut pas venir pleurer allons enfants de la patrie le jour de gloire est terminé entre nous deux la tyrannie sous l'étendard sang élevé entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid qu'ils viennent qu'ils viennent jusque dans vos bras pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes aux armes etc je veux cette orde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent quand ils nous traitent de cons de braves de pauvres français quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes aux armes etc etc l'état comprime et la loi triche l'imposerie des malheureux nul devoir ne s'impose aux riches le droit du pauvre est un mot creux des preuves qui se ramassent à la pelle l'égalité n'existe pas pas de droit sans devoir dit-elle égaux à la naissance parfois liberté libre bête et chérie ce qu'on l'a tu n'ont que l'odeur amour sacré de la patrie et la fraternité son art et la fraternité se meure aux armes aux armes et la fraternité 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 et la fraternité